Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo routine capillaire En fait là je les touche parce qu'ils sont doux mais ils n'ont pas toujours été comme ça, vous allez voir Donc tout d'abord avant de commencer cette routine capillaire, on va faire un petit flashback sur ma vie capillaire Pardon Donc je vais vous parler de mon type de cheveux, etc. Car selon votre type de cheveux à vous, le mien, les produits que j'utilise ne feront sûrement pas le même effet Donc tout d'abord mon type de cheveux c'est épais, une masse, Whitney Houston, Lucas, ils sont épais Ils sont pas lisses, pas ondulés, pas frisés, ils sont un peu genre lisses, et là du coup ça part en couille totale Donc voilà ils sont pas lisses, mais pas frisés, et pas beaucoup non plus Donc en fait ils font un peu leur vie à la Waller Games to fly, hashtag les ch'tis Ils font un peu leur vie comme ils veulent Donc ils sont secs, épais, bouclés, frisés, secs, liés, lisses, bon, la forme on ne sait pas trop Mais sinon ce qu'ils veulent dire c'est secs, épais, abîmés Il faut savoir qu'ils se dessèchent hyper vite, c'est à dire que même si je ne les lisse pas Ou que je ne les sèche pas ou quoi, ils deviendront automatiquement secs Il faut que je leur fasse des masques tout le temps, à chaque shampoing, je suis obligée Mais du coup en retour de ça, le problème c'est que mes racines graissent très vite C'est à dire que je dois me laver les cheveux tous les deux jours C'est à dire que si je me lave les cheveux lundi soir, il faut que je me lave mercredi soir, obligatoire Et encore des fois c'est limite Donc tout dépend de ce que j'ai fait pendant les deux jours Il suffit que j'ai fait du sport ou quoi, mes cheveux sont vraiment très graves Il faut que je les lave tous les jours Donc ça c'est un peu l'inconvénient Mais bon, tant que mes pointes vont mieux C'est déjà ça Donc en fait ce qui s'est passé dans ma vie capillaire C'est à dire que de mes 0, enfin pas d'essence, à mes 10 ans, j'avais les cheveux très longs Jusqu'aux fesses quasiment Très lisses, très doux Pas trop fins, pas trop épais, franchement parfait La couleur était bien, ils se desséchaient pas Ils étaient vraiment très beaux, très... Pourtant je leur faisais pas de soin en particulier Parce que j'étais trop gamine, donc je m'en occupais pas Mes cheveux ça poussait, ça poussait Donc voilà, je ne les lissais pas, je ne les laissais pas Voilà, ils étaient vraiment impeccables, genre les cheveux de rêve Voilà Sauf qu'à mes 10 ans, ma mère a décrété que c'était trop compliqué à coiffer Oui, oui Du coup ma mère, elle a pris rendez-vous chez le coiffeur Et ils ont fait Voilà, donc je me suis retrouvée avec un carré dégueulasse Bon, je crois que j'ai même pas de photo, c'était moche Cette époque, c'était horrible En plus j'ai le visage rond, ça faisait une boule L'horreur Donc je me suis retrouvée avec les cheveux au carré Et là mes cheveux sont partis en couille, total C'est-à-dire que mes cheveux ont, bah, se sont desséchés Ils ont repoussé épais, en masse, en volume Ils ont repoussé, ils étaient plus lisses, ils ont ondulés Ils ont commencé à friser dégueulassement, c'était très moche Et moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire Étant donné que je rentre au collège Ou j'ai dormi en collèges Non, je rentre au collège Et tout le temps, ils avaient des magnifiques cheveux Puisque leurs parents n'avaient pas décidé de les couper sauvagement Donc moi, pour qu'ils paraissent déjà plus longs Qu'ils paraissent plus lisses, plus beaux, plus doux J'ai commencé à les lisser Alors là, le massacre est apparu C'est-à-dire que je ne laissais pas mes cheveux tous les jours Mais je les laissais tous les jours, quand je fasse mon shampoing Et mes cheveux se sont abîmés très vite Donc je les laissais quand même pousser Parce que, bon, je me suis dit, les cheveux longs c'est la vie Je les laisse pousser mes cheveux Mais ils étaient abîmés, fourchis, secs, tout ce qu'on voulait Et puis je ne faisais toujours pas de soin Parce que moi, les soins, enfin, je ne m'occupais pas de moe Je veux dire, j'avais 12 ans Les soins, les masques, les machins, les trucs, les bidules J'en avais un peu rien à péter Donc mes cheveux se desséchaient Mais poussaient, ça poussait Doucement, mais ça poussait Et il y a peut-être 3 ans, 2 ans Ça fait peut-être 2 ans que je m'occupe vraiment, vraiment de mes cheveux Donc, mais je continue à les lisser Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux Vos cheveux sont plus beaux quand vous êtes lissés Mais en même temps, ça les abîme Donc, je continue à lisser mes cheveux J'essayais de le faire moins souvent Mais donc, j'avais souvent chez le coiffeur Les couper, j'essayais de maintenir une longueur Voilà Mais moi, ce que je rêve d'avoir Depuis toujours, c'est des cheveux très longs Très très longs Comme quand j'étais petite Très fin, très beau En plus, je me dis que si j'ai les cheveux plus longs Ils seront plus tirés vers le bas Donc, moins volume sur ma tête en mode caniche Donc, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir les cheveux longs Du coup, je me suis dit Il y a peut-être, depuis septembre N'est pas encore septembre Depuis janvier, je rêve d'avoir les cheveux longs Enfin, de me les laisser repousser Donc, je fais des soins Je fais des masques Une bouche Je teste tous les produits que je peux trouver sur le marché pour les cheveux Mais, malgré ça, je continue Je faisais des soins, des soins, des soins Mais je ne pouvais pas m'empêcher de les laisser Et là, il y a peut-être deux mois Enfin, quand je suis partie en vacances Donc, début juillet Donc, un mois plutôt J'ai dit stop Je me suis dit stop Je vais chez le coiffeur une bonne fois pour toutes Je coupe mes pointes vraiment abîmées Donc, j'ai dû couper ça Mais là, ils ont l'air poussé depuis Donc, j'ai dû couper ça A peu près Genre, histoire de couper vraiment ce qui est abîmé Bon, quand même le minimum Mais je coupe ce qui est abîmé Je me suis dit stop J'arrête de les lisser Si je veux un jour avoir les cheveux longs Et arrêter d'être obligée de les couper Parce qu'ils sont abîmés Tu ne les lisses plus Donc, comment dire Que c'était un petit peu compliqué au début Donc, en fait Le problème que j'avais C'est que mes cheveux étaient très moches Très Ça ne ressemble à rien Ça partait en kikahuète Ils avaient un aspect sec Tout ça Enfin Tout ce qui n'allait pas dans un cheveu Je l'avais Donc, mais bon J'ai tenu Je me suis dit je ne les coupe pas Je vais regarder sur Youtube Des conseils Pour que mes cheveux poussent plus vite Je vais essayer de faire le maximum Donc, j'ai commencé à mettre en place Une routine soin Pour mes cheveux Que je fais à chaque shampoing Tous les deux jours Donc, trois fois par semaine À peu près Deux, trois fois par semaine Donc Vraiment, je m'y suis tenue Et là Comme vous pouvez voir Mes cheveux Je ne les ai plus ici Depuis début juillet Une fois pour un anniversaire Mais bon Occasionnellement Ça ne fait rien Et bah Ils redeviennent lisses Enfin, pas lisses Parce que je n'aurai jamais Les cheveux lisses Parce que ce n'est pas ma nature de cheveux Mais Ils Ils deviennent plus fins Ils sont plus Sous, plus soyés Donc, je ne sais pas si c'est les produits Ou si c'est juste Arrêter de les lisser Mais bref Je Mes cheveux vont mieux là Franchement Je n'ai pas de les toucher Parce qu'en plus Je change la douche Et ils sont extrêmement doux Parce que C'est un de vos produits Que j'ai eu pour mon anniversaire Donc je Voilà Je suis trop contente Je l'ai essayé Je suis trop heureuse Mais mes cheveux sont tout doux Donc voilà Donc Maintenant que ça fait 10 ans Que je pars Dans le vide On va passer à la 10ème étape de la vidéo Qui est Je vous présente ma routine soin Mes produits que j'utilise Des alternatives Parce que j'ai une routine Qui est quand même Assez chère Assez onéreuse Que je comprends tout à fait Qu'on ne puisse pas se la payer Et J'ai une routine Qui est plus Comment dire Qui est plus abordable Et qui Ma foi Marche toujours Tout autant Enfin pas tout autant Mais qui fait vraiment bien le job Et Donc voilà Je vais vous arrêter de parler Et je vais vous présenter tout ça Donc en fait Entre deux Je viens de me rendre compte Que j'avais Complètement zappé De me maquiller Mais bon On s'en fout Hein J'ai envie de vous le dire Moi quand je sors de la douche Je ne sais pas que ça va faire de me maquiller En plus j'ai des placos J'ai des boutons Parce que je fais un petit peu Une allergie au calcaire Qu'il y a dans l'eau Mais bon Je ressemble à un panda C'est génial Mais on s'en fout On parle cheveux aujourd'hui On ne parle pas make-up On ne parle pas maquillage Donc je peux me permettre De ne pas être pas qui En plus Ma chaîne n'est pas une chaîne De beauté À proprement parler Donc Moi c'est plus une chaîne De live Pfff C'est plus une chaîne De lifestyle De C'est plus une chaîne Comment dire De vie de tous les jours Et dans la vie de tous les jours On va m'assoir On n'est pas toujours Hyper bien maquillé Donc là je sors de la douche Mes sourcils ne sont pas coiffés C'est un range de problème Je ressemble à un panda J'ai des plaques rouges Mais on s'en fout On parle Cheveux Donc ma première routine Que je fais En fait je les alterne Une fois sur deux La première routine Que je vais vous présenter C'est la routine La moins chère La moins chère La plus abordable Que je fais Donc je fais Tout le temps la même Enfin c'est toujours La même base Des fois je rajoute des produits Des fois j'en enlève Mais je vais vous montrer tout ça Donc tout d'abord Ma première Pour ma première routine Avant d'aller prendre ma douche Donc un quart d'heure avant En général C'est ce que je fais J'applique L'huile Elixir Soin à l'avant Du petit Marseillais Donc Qui se présente comme ça Donc c'est en fait A mettre avant la douche Et à laisser poser Donc moi j'en mets 3 tonnes Mais je fais son imbibé d'huile On dirait Je suis une friteuse ambulante Mais c'est pas grave Donc je laisse agir ça J'enroule une cercle Tout autour de mes cheveux Autour de mes cheveux Je mets une barrette Enfin Je les accroche Faut pas que ça mette de l'huile partout Mais Donc voilà C'est de la gamme Nutrition Nutrition intense Du petit Marseillais C'est toute une gamme comme ça Que j'utilise Majoritairement Pour ma routine Numéro 1 Donc voilà Il y a un peu de scotch C'est quand je pars en vacances Pour pas que les bouchons ne se bat Trop bien Léon Donc voilà J'utilise ça Je l'exposais pendant Dans ma serviette Faut l'accrocher dans une pince Voilà Et ensuite Je vais prendre ma douche Ensuite Une fois dans la douche J'utilise le shampoing Intense Repair De L'Oréal Professionnel Donc avec un Joli flacon pompe Donc Ce shampoing En fait Au début J'utilisais le shampoing De la gamme Le petit Marseillais Mais il ne me convenait pas du tout Je ne l'aimais pas du tout C'est un des seuls produits De la gamme Que je n'aimais pas du tout Donc Quand j'ai été chez le coiffeur Pour me couper les cheveux Du coup Il faut arrêter de me laisser Je me suis dit Tu fais le truc à fond Si tu vas avoir des beaux cheveux Il faut mettre le prix Donc J'ai acheté une bouteille De shampoing Qui fait 500ml Donc elle est quand même grosse A moi toute seule Je vais mettre le time A la finir Je l'ai prêté à ma soeur Du coup elle est déjà baissée de moitié Mais bon Donc voilà Je l'ai payé 27€ Il me semble Donc Je sais que c'est assez cher Pour un shampoing Mais c'est un shampoing de coiffeur Après Je pense que En alternative Vous pouvez prendre Les shampoings d'oeuf Ils sont vraiment bien Ils sont pas à cher Ils sont à 3€ Enfin comme du shampoing normal Ils sont vraiment bien Les shampoings d'oeuf Ils sont pas A ma connaissance Et à ce que j'ai entendu Beaucoup parler Ils ont pas De produits trop Chimiques Le temps A savoir que moi Les produits d'oeufs C'est les seuls produits Qui ne me font pas D'allergie à la peau Parce que j'ai la peau sensible Et dans la douche Il n'y a que le gel douche Ou le savon d'oeuf Qui ne me font pas Des plaques dégueulasses Vous voyez là Là je suis rouge Mais c'est pas encore ça Quand j'ai des plaques C'est vraiment que là C'est allergé au shampoing Au produit lui-même Bref On s'égare complètement Donc j'utilise celui-là Le flacon J'aime bien Pratique flacon Pomp Je vais pas appuyer Parce que ça va sortir Mais Flacon pompe Pratique Je pense qu'on peut même voir Non c'est juste Donc j'ai bien le flacon Il dure assez longtemps Bon certes il est assez cher Mais Si vous ne pouvez pas Ou vous ne voulez pas Tout simplement Mettre ce prix-là Dans un shampoing Les shampoings d'oeufs Font très bien l'affaire Donc ensuite Une fois que j'ai appliqué Mon shampoing Que je l'ai rincé Bien abondamment Partout J'applique J'applique L'après-shampoing Donc toujours de la gamme Nutrition intense Le petit marseillais En fait si ça vous intéresse Sur mon blog J'ai écrit un article Sur la gamme complète Je vous mettrai le lien En barre d'info Sur cette gamme-là Que j'ai testée Donc Il est franchement très bien Le seul truc que je lui reproche C'est que Il faut en mettre Enfin moi C'est pas parce que j'ai les cheveux épais Mais il faut que j'en mette Vraiment beaucoup C'est-à-dire qu'un flacon Comme ça Ça me fait 5 6 utilisations Maximum Donc il fait combien ? Il fait 200ml Parce que je trouve que la crème Elle est vraiment C'est un Un genre de De crème Je sais pas si Non ouais C'est un genre de crème Mais je trouve qu'elle S'étale pas bien Dans les cheveux Qu'elle Je sais pas Enfin Elle se fluidifie pas bien Donc c'est très compliqué D'en appliquer sur toutes ses longueurs Quand on a beaucoup de longueur Donc je suis obligée D'en mettre beaucoup C'est la seule chose Que je lui reproche Sinon il marche très bien Il rend les cheveux Vraiment doux Je pense que c'est un des points Fort de cette gamme Qui fait que mes cheveux Sont plus doux après Donc voilà Si j'avais quelque chose A vous recommander dans cette gamme Ce serait celui-là Sans hésitation Ensuite après avoir appliqué Mon après-shampooing L'avoir rincé J'applique le masque Donc toujours de la gamme Nutrition à temps Le petit marseillais J'ai tout pris de la même gamme Je me suis dit Ça marchera mieux C'est peut-être psychologique Mais c'est ce que je me suis dit Donc voilà D'ailleurs il est bientôt terminé Je crois Ouh Poids dégueulasse Je l'ai bientôt terminé Donc il va bientôt Atterrir dans ma boîte Produits terminés Pour la vidéo Que je suis en train de vous préparer Bref Donc il est bien Sans plus Je le trouve bien Parce qu'il n'est pas trop cher Et parce qu'il Attends j'avais vu ça Et qu'il est sans parabènes Donc j'aime bien Il sent bon Il fait son job Pas exceptionnel Mais il fait son travail Vous sortez la douche Vous avez les cheveux Plutôt que si vous en aviez utilisé Enfin que si vous n'en aviez pas utilisé Donc ça rajoute toujours quelque chose On ne peut pas les remontrer Donc voilà Je l'aime bien Je l'ai fini Je ne sais pas si je le rachèterai Parce que j'aime bien tester J'aime bien tester plusieurs choses En plus j'en ai plein Plein des masques A tester dans ma réserve de masques Mais je pense que S'il fallait Je reviendrai peut-être à celui-ci Je ne sais pas Si je ne trouve pas de mieux Je reviendrai à celui-ci Et enfin le dernier produit Une fois que vous êtes sortis de la douche Et que vos cheveux ont séché A l'air libre Car oui Je vais vous conseiller De laisser sécher vos cheveux Que de les sécher Parce que même si c'est moins agressif Que le lisseur On ne va pas se mentir Ça les abîme quand même Et moi je décide d'enlever Toutes sources de chaleur De mes cheveux Donc Même le sèche-cheveux Je n'y passe plus Donc en fait Ce que je fais C'est qu'une fois qu'ils sont secs J'applique Le petit soin Pointe et longueur Nutrition dense Toujours à la même gamme Aux deux huiles Carité et argan Donc elle est bien Mais il ne faut pas en mettre beaucoup Parce que même moi Qui a les cheveux très secs Elle a vite tendance A les rendre gras Mais utilisée A la bonne quantité J'ai envie de vous dire Très bien Parfait Ça fait les cheveux doux C'est C'est cool J'aime bien Je Je ne sais pas si je le racheterais Parce que j'ai d'autres huiles A finir En fait ça fait un peu Une sorte d'huile Quand vous la chauffez Dans la main Mais j'ai d'autres huiles A finir Après celle-ci Mais attention Je ne suis pas prête De l'avoir fini Elle est encore bien Pleine quand même Donc voilà Je vous le recommande Si vous avez les cheveux Comme moi Ils disent que c'est pour sec Cheveux très secs Et frisés Ouais Sur toutes les boîtes C'est écrit ça Cheveux très secs ou frisés Donc je n'ai pas les cheveux Frisés Du tout Mais j'ai les cheveux très secs Donc je l'ai pris C'était celle qui me paraissait La plus puissante Pour les cheveux Donc voilà Cette gamme là Que je vous ai présentée Est ma routine La plus Je veux tout à fait comprendre Que vous ne voyez pas Ou que vous ne pouviez pas Mettre ce prix là Dans un shampoing Bref Donc je m'étale Ça c'était ma première routine Je vous mettrai tout En barre d'infos Comme d'habitude Donc voilà Je suis très contente De cette routine Mais J'avoue que dans mon coeur Elle n'arrive pas La cheville de l'autre Que je vais vous présenter Tout de suite Donc pour ma routine Numéro 2 Comment faire une routine Soin cheveux Sans les produits Macadamia Donc oui La grosse Gros cliché Les youtubeuses Mais on s'en fout Donc ils sont vraiment bien Je vais vous les présenter tout de suite C'est parti Donc tout d'abord Pour cette routine là J'utilise en premier Donc le shampoing Revital hydratant Pour cheveux C'est quoi De chez Macadamia Nature Oil Donc il est Color safe Sulfate free Enfin en gros Il est sans sulfate Sans paraben Et Pour les couleurs Il ne les dégorge pas Enfin il est Donc voilà Donc franchement Il est bien Je l'aime bien Je pense qu'il m'attendait A beaucoup mieux Mais en fait Sous la douche Le résultat n'est pas le même En fait sous la douche Quand je l'ai rincé Mes cheveux Ils me paraissaient Parce qu'en fait Oui je les ai eu hier Mais je les ai déjà mis dans ma routine Parce que je les adore Donc en fait Quand je les ai rincé Quand je les ai rincé Pour la première fois Je me suis dit Mes cheveux Ils m'ont l'air quand même Secs et tout Je sais pas Ça me Ça ne dit rien du tout Et tout Mais en fait En sortant de la douche Je me suis en doute Mes cheveux n'étaient pas secs du tout C'était juste avec l'eau Ou le calcaire Ou je sais pas Mais je fais toujours Un effet sec dans la douche Donc voilà Il fait 300 minutes Pareil je vous mettrai le lien Pour l'acheter Et les prix en barre d'infos Donc franchement Hyper bien L'odeur L'odeur est Et encore C'est pas ce produit Mais l'odeur est cool Elle est discrète Mais en même temps Elle fait très naturelle Enfin J'adore Et qu'est-ce que je pourrais Vous dire d'autre Donc voilà J'utilise ça comme shampoing Je n'utilise pas d'huile Avant shampoing Parce que les produits macadamia Sont très riches Et après j'ai peur De me retrouver Avec des cheveux très gras Très Voilà Donc Franchement Je vous le conseille A 2000% Si vous pouvez Si vous avez les moyens Si vous voulez Investir dans De la gamme Pour shampoing Enfin pour cheveux La gamme pour shampoing La gamme pour cheveux Macadamia La vie Ensuite après avoir appliqué Mon shampoing J'applique Non pas un après-shampoing Mais un Trinçage Conditionneur Quotidien Pour tout type de cheveux En gros C'est un démêlant Enfin C'est un démêlant Qui nutritionne Qui nourrit vos cheveux Que dire d'autre Il rend les cheveux Très doux Après le rin Par contre Je l'ai après l'avoir rincé Mes cheveux semblent être très doux Donc je pense qu'il est plus gras Que l'autre Bon Pareil L'odeur est Et cool Elle est discrète Mais en même temps Elle sent vraiment bon Pour tout type de cheveux Mais je vous conseille quand même Pour les cheveux gras Enfin gras Pour les cheveux secs Parce que sinon On aurait tendance à graisser les cheveux Je pense Si vous avez les cheveux déjà Normal à gras Ou si vous avez déjà Les cheveux fins Normaux N'utilisez pas celui là Et je crois qu'il y a Plusieurs Nutritions Mais celui-ci Risque d'être Beaucoup trop fort Moi Il me va très bien Je l'aime beaucoup Le seul truc Que je reproche Un peu comme tout le monde Toutes les vidéos Je regarde sur ces produits là C'est vraiment Le packaging En fait En meant une vidéo Je me suis dit Non mais c'est des cheveux Des sapes C'est un argentine bouteille Non En fait Non C'est vrai que c'est très compliqué Enfin c'est pas très compliqué Mais Déjà Le fait que la bouteille Soit en cône Vous appuyez Elle se barre Elle glisse Parce que c'est mouillé Sous la douche Ensuite vous êtes obligé De secouer Pour que ça vienne dans le bout Pour pouvoir appuyer Sortir Moi j'ai toujours peur D'en faire sortir trop Parce que vu le prix du produit Vous mettez ce qu'il vous faut Pas plus Donc ouais Le packaging Mais la bouteille est très jolie Mais c'est le petit bouchon Comme ça J'aime pas Il pourrait mettre un truc Pomp Comme l'autre De chez L'Oréal J'aimerais bien Mais bon Pareil Color safe Sans sulfate Sans paravène Donc très bien Je l'adore aussi C'est un de mes nouveaux chouchous Ensuite je ne pouvais pas Vous présenter une routine Macadamia Enfin Au trois quarts Macadamia Sans vous présenter Le masque Le masque Macadamia Le masque Bref Donc c'est le masque Macadamia Et franchement J'ai été hyper surprise A plein de niveaux Donc en fait C'est pas moi qui les ai acheté C'est ma mère qui me les a offert Pour mon anniversaire hier Je les ai testé que ce matin Mais déjà Je suis vraiment fan Et je sais Je le sens Qu'ils vont faire du bien A mes cheveux Sur la durée Enfin C'est pas instantané Je sens que ça va les réparer Vraiment Mes cheveux vont revivre Donc J'ai beaucoup de choses A vous dire sur ce masque Je pourrais faire une vidéo entière Sur ce masque Tellement il m'a surprise Donc déjà A l'ouverture Ça se présente comme ça Donc on a un petit bouchon Super Je vais pas en foutre partout Parce qu'il y a encore un peu d'eau dedans Et il y a un aupercule Et ensuite On a le masque J'en foutre partout Ça y est Donc je vous ferai un Un close up Sur moi Je crois que c'est vrai Je suis pas point du tout Et en gros Il est rosé Beige Et nacre Et dedans Il y a des espèces de filaments Enfin Il a une texture Vraiment De ouf Je saurais pas Comment vous décrire Ça fait pas une pâte Ça fait pas une crème Ça fait vraiment Un Quelque chose De très Particulier Enfin moi Quand je l'ouvre Je m'en tenais pas De tout à ça Moi je m'en tenais Un peu crème Comme d'hab Et non Franchement Par contre l'odeur Je trouve que c'est la C'est celui-là Qui sont le meilleur Des trois produits Que j'ai Je trouve l'odeur Elle est juste ouf Par contre Ce produit Si c'est Le seul Des avantages J'ai envie de dire C'est son prix Car il est extrêmement cher Même moi Qui suis prête A mettre Des milliers Des soeurs Dans mes cheveux Je sais pas Si j'aurai Le courage De remettre Ce prix-là Dans un masque Parce qu'il coûte Quand même 40 euros Il y a Il y a combien Là-dedans Il y a que 250 millilitres 40 euros On va pas compter Combien ça fait Le millilitre Mais Franchement Il est vraiment Hyper cher Après je pense Qu'il les vaut Mais ce n'est pas À la bourse De tout le monde De pouvoir Se payer Un masque À ce prix-là Donc Je sais pas Si je le rachèterai Mais en même temps Il fait tellement Des beaux cheveux Que je suis Un petit peu Un petit peu Comment dire Partagé Donc voilà Pareil Les paquets jeans Sont très jolis Très mignon J'aime bien C'est soft C'est classe C'est soft Class Là c'est classe Et J'adore ce masque Donc voilà Je vous conseille vraiment Si vous avez Un prix Si vous avez De l'argent Pareil A mettre Dans ces produits-là Celui-là Est vraiment parfait Je vous conseille à 10 000% Si vous voulez Laissez qu'un seul produit De chez Macadamia Essayez celui-là Le masque De ouf Je l'adore Donc voilà La texture du masque Je vais vous montrer Je ne sais pas si vous voyez bien Ce que je veux dire Il est Il est filandreux Vraiment bizarre Mais il marche super bien La couleur est Trop belle je trouve En fait Et J'en fous partout C'est horrible Donc voilà Le masque Ensuite En complément Une fois que mes cheveux sont Que je suis sortie de la douche Que mes cheveux sont Légèrement humides Enfin qu'ils ont déjà commencé A sécher Etc Je mets soit De la Mythic Oil Donc voilà C'est de l'huile Je vais décrir ce que c'est Huile nutritive Enfin je suis conne En plus je disais Enrichir en huile d'avocat De pépins De raisin Répartir une à deux ponts Bon ça c'est un petit C'est très bien Je fais de quoi c'est le temps Donc Franchement Je l'avais eu Une fois en échantillon Chez mon coiffeur Enfin elle m'avait donné Un petit Comme les parfums D'échantillon de parfum Et j'étais tombée Amoureuse De ce qu'elle faisait A mes cheveux De l'odeur Je trouve qu'elle sent Elle sent le pain d'épice Mais Pour Noël en fait Mais elles sont Hyper hyper bon Elle fait des cheveux Genre léger Souple Soyeux Mais pas du tout Gras Vous pouvez en mettre 10 tonnes Bon Essayez pas parce que Ça coûte cher Mais 10 tonnes Vos cheveux seront doux Soyeux Tout ce que vous voulez Ils seront jamais lourds Gras Pâteux Puis elle peut Elle peut rendre Les cheveux gras Si on en met de trop Mais autrement dit Si on la dose bien Elle est parfaite Vraiment Rien à dire Ah c'est claque Donc voilà Là ça va me faire joli Donc voilà pour mes deux routines capillaires De ma semaine J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu J'y ai passé beaucoup de temps Parce qu'en contrepartie De cette vidéo Je filme une autre vidéo En fait Je filme la vidéo Comment Les deux sous D'une vidéo YouTube Du coup Je suis en train de filmer En train de me filmer Je sais pas si vous avez compris Mais voilà Donc Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle vous aura donné Des conseils Des avis Sur Quel produit Quel produit Acheter Quel produit Vous irait le mieux Selon votre type de cheveux Etc Donc voilà J'espère qu'elle vous aura plu Parce que j'y aurais passé Beaucoup de temps A comprendre vraiment Le produit A vous mettre A mettre en place Une routine La mieux La plus équilibrée Au niveau des budgets Etc Donc Merci Que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye